Suite à l'accord d'échange de territoire entre le groupe Lotté et le ministère sud-coréen de la Défense pour le déploiement du TAD, des parbelés ont été installés autour du golfe de Seonju en cœur du sud. Des équipements et du matériel ont été livrés par hélicoptères et véhicules. D'après sa déclaration, le cinquième plus gros conglomérat sud-coréen cède son terrain de golfe privé pour qu'il devienne une zone du déploiement. Les habitants de Seonju continuent de protester contre ce projet. Ils en sont à leur 234e manifestation depuis que le pays a été désigné comme site de déploiement du TAD. Ils ont allumé des bougies toute la nuit en signe de protestation depuis huit mois. Sous-titrage Société Radio-Canada